What's up tout le monde et re-bienvenue au podcast Le Show des Entraîneurs, un show présenté par des entraîneurs pour vous les entraîneurs à la maison. Comme d'habitude, c'est Coach Cham avec mon cher acolyte, Coach Gab. Comment vas-tu mon cher? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Là, je veux qu'on parle. Début 2021, on parle souvent, bon, on parle de stratégie pour vous aider, vous à la maison en tant que coach, à débuter, à obtenir des clients. Donc justement, à force que vous allez travailler dans ce milieu-là, vous allez rencontrer pas mal de types de clients. Il y en a beaucoup qui sont super, il y en a qui sont super gentils, qui sont agréables, il y en a qui payent bien, c'est cool. Malheureusement, il y a aussi des types de clients qui sont un petit peu moins cool et qu'il faut savoir des fois comment gérer avec ça. Donc aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas discuter ensemble de trois types de, on va les appeler les mauvais clients, mais on ne dira pas ça devant la personne. Mais trois types de mauvais clients et comment est-ce qu'on peut essayer de combattre ça? Comment est-ce qu'on peut réagir face à ces mauvais clients-là? Je vais vous rappeler en commençant, les règles du jeu, le podcast, c'est tout à fait gratuit, nous on fait ça de façon bénévole. Donc tout ce qu'on vous demande, c'est si vous aimez ça, si vous apprenez un petit quelque chose, si Gab vous attire incroyablement, s'il y a quelque chose qui se passe quand vous nous regardez, vous pouvez juste partager à un ami, sur Facebook, whatever, ça va nous aider, ça va faire de la visibilité. Puis notre côté, c'est notre petite paye de ce côté-là. Fait que si ça vous tente de faire ça, vous partagez. Gab, aujourd'hui, ce que je veux qu'on parle, comme j'ai dit, trois différents types de clients, et je veux que tu me dises toi, vis-à-vis la situation, comment tu réagirais, si tu ne sais pas comment réagir, je ne sais pas comment moi je réagirais, un client qui veut te lowballer. Donc quand je te parle lowballer, on a un client qu'on lui parle, je dis n'importe quoi, en personne, sur la messagerie, en ligne, sur Facebook, et tu lui dis « Hey, mon programme, il est 80 $ par mois. » Puis lui, il dit « Hey boy, moi j'ai vu ailleurs 50 $, ça fait que si tu mets ça à 45 $, je le prends, tu vas être mon coach. » Comment tu réagis à ça, toi? Là, je pense que c'est vraiment le principe du temps qui va changer ma réponse, dans le sens qu'au tout début, peut-être que j'aurais essayé de négocier quelque chose entre les deux. 45 $, non, bien tu sais, peut-être que j'aurais 55, 60 $, j'aurais vendu ma salade. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne veut pas payer mon prix, bien j'ai dit qu'il va aller voir ailleurs, s'il veut aller voir ailleurs, parce que ça va lui faire plaisir. Là, c'est sûr, encore une fois, je pars à travailler mon chapeau, du fait que lorsque je n'avais pas d'argent, c'est une réponse qu'il y a lorsque j'ai de l'argent. Mais si je veux aller un peu plus profond que ça, j'irais simplement qu'un client qui recherche le prix le plus bas sera un client qui va toujours chercher le prix le plus bas. Fait que oui, tu avais vendu à 45 $ ce mois-ci, mais il va consommer un magasiné pour un programme à 45 $, à 40 $, à 35 $. Fait que dès qu'il va pouvoir te quitter, il va te quitter. Et c'est généralement quelqu'un qui ne va pas y aller all-in avec toi, parce que ce client-là n'est pas là pour être avec toi, il est là pour ton prix. Donc, il prend ton programme parce que tu as fait le moins cher possible. Il ne va pas dire nécessairement, ah, ce coach-là, on va faire ça extraire, mais tu sais, c'est mon gourou, je sais tout ce qu'il me dit, tout ce qu'il veut que je fasse pour un maximum des résultats. Donc, je prends lui parce qu'il ne m'a pas coûté cher, je vais le faire jusqu'à temps que je me tannis, puis quand je vais me tannis, je vais faire quelque chose d'autre. Fait que ce genre de client-là, malheureusement, il ne faut pas négocier, il faut laisser le prix exprimé. Pourquoi est-ce que notre prix est là? Pourquoi est-ce que peut-être qu'eux leur prix est là? Qu'ils vont voir, eux, s'ils veulent. Mais malheureusement, c'est le genre de client qu'en général, ça va être un one-time deal. Il va te payer une fois, puis après ça, tu n'en verras plus, parce que tu ne vas peut-être pas y faire ce rabais-là. Puis lui, il va toujours vouloir que tu gardes ce rabais-là. Fait que toi, tu vas monter tes prix parce que tu es peut-être meilleur, puis il va te négocier ça à 40, à 35. Ça me fait rire parce que j'ai tellement des centaines de mises en situation que c'est arrivé avec des clients. Puis j'étais comme toi, au départ, quand je commençais, mettons, dans Projet Physique, c'était exactement ça où est-ce que je me laissais l'eau balée à tout moment. Puis je me rappelle que, tu sais, moi, je fakais être quelqu'un d'autre. Mettons, tu sais, je suis Samuel, là, je disais, « Ah, ici, Maxime, tu as Projet Physique. » Puis là, je discutais, puis là, la personne me disait, « Hey, je suis étudiante, puis moi, je ne voudrais pas payer plus que 49. » Puis là, je dis, « Oh my God, je viens de parler à mon supérieur, et j'ai trouvé un rabais de 15 % exprès pour les étudiants. » Puis je me rends compte à long terme, justement, comme tu disais, que de mois en mois, c'est des clients qui ne restaient pas nécessairement ou qui, après ça, essayaient de me l'eau balée encore plus ou essayaient de mettre deux cas de promo en même temps. Ça n'a juste pas de sens. Puis es-tu d'accord que de toujours diminuer ton prix, ça va aussi diminuer, je ne veux pas dire la qualité de ton service, mais comment les gens perçoivent ton service au final? Oui, ça, c'est vrai, c'est un concept, un principe, que c'est des gens qui réussissent vraiment mieux que nous, qui en parlent régulièrement. Tout dans la vie, c'est un principe de valeur, tout, 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 tout. Pourquoi est-ce que tu peux dire qu'un steak à 50 $, c'est cher, mais le taux à 50 $, ce n'est pas cher? C'est le même 50 $. Ce que tu as en retour n'est pas la même chose. La vie, c'est une question de perspective, et l'argent, c'est une question de valeur. Donc, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a le plus de valeur pour elle? Est-ce que c'est ton programme? Est-ce que c'est son argent? Tu as un client qui a ton programme, il est à 80, tu vas lui dire que c'est à 100 $, il va te l'acheter. Parce que pour lui, que toi, tu le coach, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Mais pour cette personne-là, qu'est-ce qu'il a le plus de valeur? C'est son argent. Fait qu'elle va te joie aussi de négocier le plus bas possible pour la garder. Mais cette personne-là, en général, ne verra pas tout ce que tu peux y amener, puis il va y avoir quelqu'un d'autre qui peut juste y amener moins cher et non meilleur. Deuxième titre de client, je veux qu'on parle. Ça peut autant être en ligne qu'en privé. Le client qui est toujours négatif, le client qui chiot, le client qui n'est jamais content. Puis nous, on a vécu ça de nombreuses fois. Je ne veux pas, il y a l'expérience, autant que je pense qu'en général, je pense que c'est la faute de l'entraîneur, de la business d'essayer de plaire son client. Je pense que souvent, il y a des lacunes qu'il faut travailler en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entraîneur pour amener ce qu'il faut pour que ton client soit satisfait. Mais es-tu d'accord qu'à l'occasion, il y a des clients qui ont juste, on dirait, rien à faire? Puis c'est là un petit peu aussi que des fois, de baisser ton prix, eux autres, ils voient en général comme le service. Tu donnes ça, 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 c'est tel prix. Mais pour eux, ils ont l'impression que tu vas leur donner la lune. Surtout en ligne, ils pensent que tu vas leur donner le suivi qu'il y aurait en personne. Ils pensent que tu vas aller cogner chez eux, voir dans la douche. Ils pensent que tu vas être là avec eux à 100 % tout le temps, les appeler. Ça, c'est un petit peu difficile pour les gens à la maison. Je le sais, des fois, vous commencez et il y a des clients qui vont juste essayer de vous soutirer de le monde au complet. Comment tu réagis à un client qui est juste toujours négatif et qui n'est jamais content? Moi, je suis un peu à l'extrême là-dessus. Une victime, c'est la personnalité que je déteste le plus et je n'ai aucune patience pour ça, malheureusement. Quelqu'un exemple, justement, que son problème, c'est que je ne réponds pas assez vite à ses messages. Mais là, ça, c'est moi le problème. C'est moi qui n'ai pas fait ma job, je suis censé répondre et je ne l'ai pas fait. Mais dans l'autre extrême, la personne qui, justement, comme Satan, ce que tu l'appelles à chaque semaine quand ça n'a aucun rapport à ce que tu as vendu, pour moi, les pires, surtout en ligne rendu là, c'est ceux qui vont, je suis en victime, dire que ça ne fonctionne pas, qu'ils n'ont pas des résultats. Qu'est-ce qu'ils font? Ça ne fonctionne pas. C'est de ta faute parce que tu ne l'as pas appelé, tu ne l'as pas suivi. Mais ce type de personne-là, a tous les outils pour réussir. Son plan alimentaire, son plan d'entraînement peut t'envoyer des messages, mais s'il ne réussit pas, c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que ce n'était pas assez bon qu'est-ce que tu as fait, parce que tu ne l'as pas assez suivi, parce que tu n'as pas à te prendre d'entraînement exactement personnalisé à ses abdos qu'elle veut avoir. Moi, ce type de personne-là, c'est malheureusement un type de personnalité que je ne veux pas travailler avec ces personnes-là parce qu'en général, ils vont tirer vraiment beaucoup de jus. Ils vont te payer un peu. Et la valeur de ce montant-là, pour moi, ne vaut pas la valeur de ma patience, de mon temps, de mon énergie. C'est vraiment une question de point de vue rendue là. Moi, personnellement, quelqu'un que tous les outils, on va dire pour lesquels il a payé, parce que si la personne a payé un forfait à 50 $ par mois en ligne, elle ne doit pas s'attendre à un suivi à chaque semaine que je l'appelle parce que je n'ai pas dit qu'il y avait ça, mais ne pas demander s'il y avait ça. Elle ne veut pas s'attendre à ça. Mais il faut être clair. Il faut être clair sur le service qu'on rend au départ. C'est sûr. Et si tu écris quelque chose et que tu ne le fais pas et que la personne est insatisfaite, c'est ta faute. Oui. Si c'est notre faute qu'on a dit qu'on fait ça et qu'on ne l'a pas fait, c'est sûr que ce n'est jamais juste le client, c'est l'employeur rendu là. Mais si on y va dans l'autre sens que c'est la personne qui fait juste parler des choses qu'elle n'a pas, je pense que c'est la même situation qu'on devrait dire que malheureusement, à travers ça, on ne pourra pas le continuer parce qu'il faut voir qu'est-ce qui, pour nous, a plus de valeur. La montagne que cette personne-là nous rapporte ou bien la patience qu'on met dessus. Ce qui est difficile souvent avec des clients autant en ligne qu'en personne, c'est qu'il y a beaucoup de gens, bon, en personne, ça peut être des introvertis. En ligne, ça peut être juste des gens. Je ne sais pas comment dire ça. Ils ne vont pas vous poser les bonnes questions. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec leur programme ou avec leur coaching et ils ne vont pas venir vous écrire pour dire « Hey, coach, j'ai besoin d'aide. » Ça, il y a beaucoup de problèmes de ce côté-là et ça l'empêche ton service aussi de s'améliorer. C'est pour ça que, pour les coachs à la maison, si vous avez des clients qui sont vraiment chialeux, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que vous en départirez à l'occasion, mais ça peut quand même être un avantage à l'occasion d'avoir des gens qui chialent et qui ne forment pas leur gueule et qui disent au complet ce qu'ils pensent parce que ça peut peut-être ouvrir vos yeux sur certaines lacunes justement de votre entreprise et de dire comment est-ce que je peux modifier ça? Nous, c'est arrivé. Oui, pour améliorer notre service et ça, c'est quand même important. Si la personne achale pour une bonne raison, moi, c'est toujours « Merci, parfait. » Un commentaire constructif, c'est toujours une bonne chose. Mais si ton service à clientèle, c'est de la merde, on check. Ah bien oui, effectivement, ça ne fonctionnait pas. Merci de me l'avoir dit. C'est même le fun de se faire critiquer, mais ça peut faire qu'on peut s'améliorer. Donc, si dans cette optique-là, moi, je suis toujours pour. Un commentaire constructif, c'est toujours bon. Parce que moi, je me rappelle, je suis quand même quelqu'un d'orgueilleux à l'occasion, ça m'a souvent tenté de dire « Femme là ». Quand on a dit quelque chose, puis souvent, je me retiens. Puis c'est là que j'ai appris aussi à vraiment… Le client a toujours raison jusqu'à vraiment preuve du contraire. Puis c'est arrivé des fois que je n'ai pas été lèche-botte, mais je veux dire « Tu donnes ce que la personne veut. Si ça n'a pas marché, parfait, on va te donner un mois gratuit. » Tu sais, tu veux vraiment plaire à ton client puis lui montrer que si tu as fait une erreur, une lacune, tu vas la réparer pour que son expérience soit super. Mais oui, il y a des moments, je pense, où est-ce que ça dépasse vraiment les limites puis qu'à un moment donné, tu dois faire les pour et les contre de garder le client. Puis si c'est trop drainant pour ton temps, ton énergie, ta patience, tu es aussi bien de t'en départir. Et toi, s'est-tu déjà arrivé, là, mettons, dans le cadre d'entraînement privé, de te départir d'un client, de te dire « Je ne pourrais plus continuer avec toi? » Oui. Juste avant ça, peut-être quelque chose, je vais mettre une petite parenthèse parce que je pense que c'est vraiment bon ce que tu as dit. Si quelqu'un, justement, vous a vendu un trois mois puis la personne n'est pas satisfaite, au lieu de donner un rabais sur un autre trois mois d'après, donnez-le un mois gratuit. Oui. Je veux vraiment le souligner parce que c'est vraiment bon ce que tu as dit parce que le mois gratuit, c'est vraiment plus ça dans le sens que ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas pris ton service sur un mois gratuit. Là, ton service, il ne vaut vraiment rien, ça a été gratuit. Mais la personne a pris un trois mois, il y a des choses qui n'ont pas été contentes, tu veux qu'elle reste un mois de plus. Un, c'est le même service que toi, tu donnes. Elle a déjà payé, ça n'est pas la valeur de ton service. Puis un mois qui est satisfaite, il y a plus de chances qu'elle prenne un autre trois mois après ça à prix régulier. Fait que faites comme ça à me donner un mois gratuit, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Puis oui, c'est l'un des parties. En privé, oui, c'est quand même arrivé rarement, je te dirais peut-être deux à trois fois. Mais je pense qu'il y en a deux sur trois que ce n'était pas des parties. C'est lorsqu'il est à la fin de leur contrat, je n'ai pas parlé de renouvellement pour qu'ils s'en aillent. C'est arrivé rarement. Je te dirais que 95 % des clients en privé sont vraiment le fun. Puis je pense qu'une grosse partie de ça, c'est qu'ils payent un montant élevé. L'eux qui payent un montant élevé, ils veulent avoir des résultats. Fait qu'ils vont se donner, ils vont travailler. Puis s'ils ne travaillent pas, mais ils ne vont pas mettre ça sur ton dos parce qu'ils voient qu'ils ne travaillent pas. Je te dirais que ceux que j'ai les deux ou trois j'ai qui hâte, parce que c'était juste des femmes, c'était des fatigantes. Des personnes qui faisaient juste chialer. Moi, tu parles tout ton entraînement, mais une chiale dans ton entraînement, ça ne me dérange pas tant que tu le fais. Moi, je suis une princesse, tu le sais. Moi, je chiale tout à l'heure dans mon entraînement, mais je vais le faire pareil jusqu'à la fin parce que moi, chialer, ça me fait du bien. Fait que tu veux chialer, mais tu fais ton set de 12 au complet avec les poids que je t'ai donné sans faire plaisir. Mais des gens qui vont juste chialer, ah, je ne suis pas capable, ils arrêtentent en plein milieu tout le temps. Ça, je ne suis vraiment vraiment pas capable parce que ton but, c'est que tu viennes me voir, tu payes un certain bon montant pour que je te coach, je te fasse quelque chose que je conseille qui est bon, qui va fonctionner. Fais-le. Là, bien sûr, ce n'est pas je squat, j'ai mal, fait que non, je veux-tu continuer? Je veux faire un mouvement, ah, c'est difficile. Bien, bravo, c'est pour ça que tu es là, c'est parce que c'est difficile. Fait que ça, je pense arriver deux à trois fois, ça a été vraiment, vraiment rare. Mais en général, je pense que les gens le voient dans ma face quand je ne les apprécie pas parce que ça paraît. Fait que, il y a même une autre fois que je t'ai déjà dit que cette madame-là, si ça ne s'améliore pas comme je suis tout de suite, comme j'acquitte la prochaine fois parce que je ne suis plus capable. Fait que, peut-être que tu vas parler où je ne sais pas, mais peut-être qu'elle a vu dans ma face, d'être la fois d'après, comme elle s'était calmée, là, c'était mieux et on a fini toutes nos séances ensemble. Elle faisait juste chialer et puis moi, une victime, c'est la chose que je ne suis pas capable. Guy, je vous rappelle à la maison que vous écoutez en ce moment le podcast Le Show des entraîneurs. Si jamais vous aimez le show et que vous aimeriez peut-être devenir entraîneur ou approfondir vos connaissances en tant qu'entraîneur, vous pouvez suivre nos formations qui se trouvent sur entraîneur-en-feu.com et en tant que spectateur, si vous êtes rendu jusqu'ici, bravo. On vous donne un 10% avec le code SHOW10 sur la plateforme, comme je l'ai dit, www.entraîneur-en-feu.com Dernier type aujourd'hui, Giam, je pense qu'on pourrait y aller longtemps. Il y aurait pas mal de types. J'ai été vers trois types classiques. Le client qui se présente, juste pas. Je pense que ça l'arrive quand même. Bien, je vais pas dire souvent, ça arrive régulièrement. On est dans une optique où est-ce que nous, notre clientèle, c'est pas des athlètes. On part beaucoup avec M. et Mme Tout-le-Monde. Il y a beaucoup de personnes qui commencent leur remise en forme. Il y a déjà des amenés au bureau. Des fois, c'est rough. Des fois, on prend des rendez-vous puis ils se pointent juste partout. Dès qu'on a payé, il y a un petit peu plus de gens, on dirait 95% des gens qui vont venir, mais il y a un 5% des fois qui vont quand même pas venir puis j'en ai en tête en ce moment. Ce que je veux qu'on parle premièrement, c'est comment tu réagis à ce type de client-là. Puis après ça, je veux qu'on discute ensemble de qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux entraîneurs et aux autres entraîneurs de faire carrément pour empêcher le plus possible que ça arrive. Je pense que ma réponse, ça va dans les deux sujets en même temps. Fait que je vais le faire en même temps. Vas-y, vas-y. Je te disais qu'avant, ça faisait plus chier qu'aujourd'hui parce qu'avant, je ne chargeais pas le rendez-vous avant ou bien je ne pouvais pas le charger lorsqu'il n'était pas là. Tu ne te présentes pas à moins vraiment que tu as une bonne raison. Puis là-dessus, en tant que tel, pour vrai, je ne suis vraiment pas chiant. J'ai un client à un moment donné comme c'était la dernière minute dans la minute mais il devait amener sa femme à l'hôpital que je sais qu'elle a le cancer. Je ne l'ai pas gossé. Tu n'es pas carré non plus. Mais c'est déjà arrivé aussi dans la minute que j'ai fait de la fièvre toute la nuit, whatever. Fait que là, je vais aller me coucher. Je suis comme OK, mais c'est parce que hier soir, tu faisais de la fièvre. Tu aurais pu me texter pour me dire qu'il y a des bonnes chances que demain, tu ne sois pas là. Quand c'est le premier client du matin qui cancelle, même si je me fais payer, ça, c'est de la grosse marde parce que tu aurais pu dormir plus. Quand c'est le dernier client de la journée qui cancelle, tu es vraiment content. Ah, vraiment. Quand c'est le dernier client de la journée qui cancelle, tu es vraiment content. Est-ce que tu peux finir plus tôt? Mais pas étude au deuxième point. Moi, je pense que la chose, c'est un, bien sûr, tu dis à tous tes clients, si jamais tu ne te présentes pas, je te charge ton rendez-vous. Juste ça, c'est vraiment une bonne, c'est quoi le mot en français? Ça va encourager les gens. C'est un récitatif. Oui, c'est ça, exactement. Ça va encourager les gens à se présenter. Encore une fois, tu leur dis, moi, c'est toujours 24 heures d'avance que je veux que tu cancelles. J'ai une bonne raison, je vais comprendre. Mais moi, après ça aussi, là-dedans, je me laisse moi-même une marge de manœuvre que je ne dis à aucun client. La personne n'a vraiment une bonne raison, je vais lui donner. Une mauvaise raison, aucune chance que je donne. Si elle ne se présente pas, elle perd son rendez-vous à tous les coups et je lui charge. C'est un 30 $ ou 50 ou 20 ou 80 pendant combien que vous payez que vous allez te payer à rien faire ou bien à faire quelque chose d'autre en étant des problèmes où vous faites du rattrapage. C'est une heure qui devient sympathique. C'est un 10 à 15 minutes qui fait chier parce que tu attends. Et pas l'autre deuxième point, c'est plus d'éviter ça. Souvent, c'est de juste simplement confirmer le rendez-vous avant, une journée avant, le matin même et mettre l'honneur et le matin dans un contrat que la personne ne se présente pas. Tu charges ton rendez-vous et tu n'es payé à rien faire. C'est sûr, vous pourriez avoir un système en place dans votre entreprise qui pourrait faire des rappels autant à vous qu'à votre client. Ça pourrait être faisable. Il y a plein de systèmes qui peuvent faire ça. C'est sûr qu'en personne, ça arrive plus souvent qu'en ligne. On s'entend qu'en ligne, il n'y a pas vraiment de show à faire. Je ne veux pas être présenté. Par contre, quand même, quand ton service inclut des suivis, il y en a beaucoup qui nous écoutent peut-être qu'ils font des Skype, des affaires du genre et c'est un petit peu la même chose. Si vous avez dans votre service des suivis que votre client doit répondre à un message ou whatever et qu'il ne le fait pas, ça va un petit peu dans les deux sens. C'est plate parce qu'au final, vous autres, vous ne pouvez pas donner le service que la personne paye pour. Donc, ça peut backfire vers vous autres. Puis de l'autre côté, la personne, elle, elle n'a pas ce qu'elle voulait non plus. C'est sa faute, mais ça va être sur... C'est bon. Ça va être mauvais pour toi aussi. C'est bien dit comme ça. En ligne, ça arrive moins souvent, mais en privé, ça arrive beaucoup plus souvent. Puis comme tu l'as dit, je pense que ce que nous, on a implémenté dans le projet physique qui a le plus aidé, c'est vraiment la consultation, le prix de la consultation initiale. Donc, des gens qui nous appelaient super intéressés, « Ah ouais, je vais être là. Parfait, rendez-vous lundi. » Puis lundi, « Hey, il n'est pas là. » Puis les gens sont tellement gênés, on dirait, de comme tu le textes, tu n'es pas à ton rendez-vous, tu essaies d'appeler, ils ne te répondent pas, ils sont juste disparus. Donc, vraiment comme... Il peut arriver des affaires d'envie, tu sais, on n'ira pas dans les extrêmes, mais ça arrive souvent aussi que les gens sont juste gênés qui ne sont plus capables de répondre. Fait que ça... Comme ça me faisait plus chier, tu sais. Comme si... Honnêtement, j'aimerais mieux me faire dire, « Hey non, je ne viendrai pas finalement. » Puis au final, je fais comme, « OK, c'est fini. » Honnêtement, je préfère qu'il m'envoie un chier en me disant qu'il ne va pas se présenter plutôt que ne pas se présenter puis faire attendre. Parce qu'au moins, il s'en va une demi-heure là-dessus. Ouais. Fait que justement, la consultation, je pense que ça peut être super. Nous, c'est ce qu'on a fait. Quand la personne est intéressée, « Parfait, si tu veux venir avec nous, la consultation, c'est 50 $, on va le déduire du prix de ton abonnement par la suite. Donc, si jamais tu ne le prends pas, tu as juste eu un beau petit suivi avec une autre consultation puis tu n'auras rien d'autre à payer. Donc, ça a beaucoup aidé. » Oui, un dépôt comme ça, c'est très puissant. La personne, ça n'écoute techniquement rien. Il faut qu'elle mette un montant d'avance qu'elle va récupérer. Fait que ça, en partant à dire non pour un dépôt, tu sais qu'elle ne se présenterait pas. C'est quasiment sûr. C'est arrivé quand même quelques fois, pas énormément, mais des paiements de dépôt puis la personne ne vient pas puis la personne ne répond pas non plus. Fait que c'est un beau 50 $ à rien faire. D'autre côté aussi, des fois, il arrive vraiment quelque chose ou même si c'est une mauvaise excuse, la personne, souvent, reprenait un rendez-vous plus tard. Des fois, c'est une semaine, des fois, c'est un mois, des fois, c'est six mois. Mais c'est quand même un 50 $ qui est là. Le coach peut être payé puis au final, le client va quand même revenir plus tard puis payer son service. Puis sinon, comme tu l'as dit, les confirmations, je pense vraiment, c'est de confirmer tous les rendez-vous d'avance. Nous, on fait beaucoup ça, c'est vraiment, regarde, sort ton agenda, moi, je sors le mien, on met tes dos, mettons, c'est un dos séance, on met tes dos séance. Puis ce que j'aime beaucoup avec mes clients, c'est de leur dire, on aime la redondance, on aime, tu veux venir là, bien c'est les lundis, jeudi. Il arrive de quoi d'intenses ou c'est un horaire vraiment variable, on regardera ensemble. Mais le trois quarts, même 95 % des clients vont tout le temps prendre les mêmes journées. Pour eux, c'est facile, c'est routinier, je le sais qu'avant mon travail, je vais m'entraîner, donc pour eux aussi, ça devient une routine puis ça a évité beaucoup de nos choses justement, ça a évité beaucoup de clients satisfaits, de clients qui chialent, donc les deux autres types de clients et de nous autres de perdre de l'argent au final. Est-ce que j'ai un autre type que je pourrais parler, que j'ai goût de parler? Si tu le dis, vas-y. J'ai goût de parler d'un quatrième type parce que c'est un type qui est très difficile à gérer et il n'y a pas de recette miracle pour le faire. Oh, le menteur! Ah oui! Puis ça, malheureusement, il y en a puis c'est vraiment pas rare. Dans mon premier cours d'alimentation sportive avec Coach Export, Vincent Conton a parlé de ce type-là que ça va arriver puis comme des trucs à faire puis je suis quand même content qu'il y en ait parlé parce que c'est vrai que c'est arrivé donc je vais communiquer encore aujourd'hui. Vas-y. Le menteur, celui qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de résultat parce qu'il fait tout qu'est-ce que tu lui demandes. Encore une fois, il n'y a pas une bonne manière de le gérer parce qu'un, il faut que tu puisses voir si la personne devant toi est-ce qu'elle te dit la vérité ou non. Ça, ce n'est pas toujours évident. Non. Il y a des bons menteurs. Il y a des bons menteurs. Puis en général, les gens qui ne mentent pas ne peuvent pas concevoir que la personne devant soi ment. Ça, c'est quand même quelque chose de spécial. Ceux qui sont des personnes trop honnêtes ont l'accusé à avoir le mensonge devant eux. Il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils font ce qu'ils ont à faire mais qu'ils n'ont pas les résultats pour. Ça, ça l'arrive. J'en ai eu des clients très difficiles dans le sens que leur corps ne répondait pas. C'est rare, mais ça l'arrive. Ça, c'est un chien un peu chaud au niveau, exemple, de l'obésité en ce moment. Je n'ai jamais vu quelqu'un manger sa coche pendant six mois et s'entraîner et pas de résultats. Ce n'est pas arrivé. Ça ne l'arrive pas. Les gens, en général, qui à travers longtemps n'ont pas de résultats, c'est parce qu'il y a des up and down. C'est correct. Quand une fois, dans la vie, tu n'as pas besoin de avoir des abdos, tu n'as besoin d'avoir des résultats, mais si tu te dis que tu vas en avoir, tu ne fais pas le travail pour, ne dis pas que ça a faute de quelqu'un d'autre. Si vraiment, tu as des efforts à 100 %, tu regardes ce que tu manges, des bonnes quantités, tu bois ton eau, tu sors, tu fais tout à 100 % à travers l'année. Techniquement, tu vas avoir des résultats juste parce que ton corps va être plus en santé. Il y a des gens qui vont arriver à travers le temps dans votre bureau, vous avez un suivi avec eux, faites les pinces et à chaque fois, faites le pourcentage de gras, il est un petit peu plus haut. La personne a un peu moins d'énergie. Là, tu ne comprends pas parce que là, tu cherches ce que tu as fait, qu'est-ce que tu peux modifier. Tu diminues les glucides, tu augmentes ici, tu baisses ça, tu te casses la tête en quatre. Ensuite, tu te rends compte que finalement, peut-être qu'un jour, on va dire la vérité, mais c'est parce que elle trichait, elle buvait du coke, elle mangeait des biscuits. Ce n'est pas que c'est mauvais, c'est qu'elle ne te l'a pas dit. Il y a des clients qui malheureusement, à un certain point, des fois, il faut que tu fasses un mini lâche et prise. Tu fasses ce que tu peux ou puis tu demandes à la personne un journal alimentaire pour qu'elle s'aide à voir ce qu'elle fait de bien ou non. Parce que ce n'est pas tout le monde, malheureusement, qui vont vous dire la vérité dans votre bureau. Des fois, ce n'est pas nécessairement de la méchanceté. Il y a des gens qui ne veulent pas vous décevoir. Il y a des clients qui sont là parce que devant toi, le coach, c'est la personne la plus grande dans sa vie, comme un gourou. Comme un professeur. Vraiment. Si tu ne fais pas les efforts pour, mais c'est comme si l'entraîneur allait vivre des conséquences négatives quand ce n'est pas ça pour en tout. Il y a des gens qui ne veulent pas décevoir. Je trouve que la meilleure manière de savoir ce qu'un met simplement c'est le pourcentage de gras. C'est moins évident en ligne mais en personne le pourcentage de gras. Quelqu'un, techniquement, le pourcentage devrait bouger toujours un petit peu. Mais si à chaque fois le pourcentage monte et les zones de stress et de glucides montent aussi, tu peux voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est le type de personne qu'il ne faut pas se mettre toujours confronté. Des fois, c'est juste qu'il faut l'amener à ce qu'ils disent la vérité. Maintenant aussi, il y a des gens qui ont fait des recherches là-dessus, surtout chez les gens obèses. La majorité, lorsqu'on leur demande d'écrire ce qu'ils mangent, ils n'écrivent pas exactement à 100% ce qu'ils mangent. Il n'y a pas de conclusion par rapport à l'honnêteté ou tout ça, vraiment pas. Ça peut être de l'émission, ça peut être qu'ils n'ont pas vu, peu importe. Mais ils ont vu que souvent les gens qui prennent du poids mangent plus qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils mangent. C'est les recherches qu'ils l'ont démontré. Fait que souvent, ce type de personne-là, si vous pensez que, là c'est le truc, si vous pensez que cette personne-là vous montre qu'est-ce qu'elle fasse, qu'est-ce qu'elle mange et tout ça, dites-lui pendant une semaine à tous les jours d'écrire un journal alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'elle va écrire la vérité, mais ça peut-être dire que s'il y a toujours la même chose, s'il y a des fluctuations, là des fois c'est plus facile à mettre le doigt dessus. Au pire, fait un suivi beaucoup plus régulier. Là, chaque semaine, tu viens, je te fais ton pourcentage de gras pendant un mois puis au pire, je ne te charge pas, peu importe. Là, soudainement, la personne a des résultats parce qu'elle n'a pas le choix de suivre. Fait que ce 4 ans type-là qui est un type que je n'aime pas qui est le menteur. Je pense qu'on pourrait continuer encore longtemps. Guys, dans la maison, est-ce que, en tant qu'entraîneur, est-ce que vous avez des types de coach, des types de clients, de mauvais clients que vous avez rencontrés durant votre carrière jusqu'ici? Si oui, vous pouvez l'écouter dans les commentaires. Si vous voulez voir et revoir le podcast et tous les autres épisodes, vous pouvez écouter le show des entraîneurs sur Spotify, Apple Podcasts, dans le fond, toutes les places qu'il y a des podcasts. Sinon, en vidéo, sur YouTube et sur Facebook sur la page d'Entraîneurs en feu. Et nous, guys, merci beaucoup, Gab. Merci à vous. Et on se voit pour un autre épisode de mauvais clients. Yes. Bye, guys.